Ah ce fameux sujet tabou, on sait qu'il existe, on sait ce qu'il fait, on sait que tout le monde l'utilise, et pourtant personne n'en parle, ça me rappelle les films pour adultes tiens. Pourtant on est sur quelque chose qui nous touche bien plus ici, on est constamment attaqué par la publicité, à la télévision, sur internet, dans la rue et même peut être dans nos rêves un jour qui sait, mais il existe des systèmes pour contrer tout ça, et Adblock, ou bien les bloqueurs de publicité de manière générale, en sont les principaux outils. Mais comment ça marche tout ça, et surtout qu'est ce que ça engendre ? Car certes, il y a des points négatifs qu'on va aborder, mais il y en a quand même quelques-uns de positifs. Salut c'est Léo de H&M TechMaker, et aujourd'hui on va donc parler des bloqueurs de publicité, vous en avez déjà sûrement utilisé un dans votre vie, que ce soit Adblock, YouBlockRugines ou encore Ghostery, ces noms doivent vous dire quelque chose, et ont sûrement amélioré votre expérience sur la toile ! Mais déjà, comment ça fait pour reconnaître une publicité et ne pas supprimer du contenu qui ne l'est pas ? Et bien un bloqueur de publicité va détecter les différentes publicités affichées sur le site grâce à leurs fonctionnements qui sont souvent similaires, et qui utiliseront donc une même base à cause de la régie pub, Google AdSense, Facebook Ads et tout ce tintouin. C'est ces derniers qui vont choisir la publicité qui va vous être affichée afin qu'elle soit ciblée par rapport à vos intérêts et vos attentes, et ainsi éviter au site où elle est affichée de devoir tout gérer soi-même ! Sauf que le truc c'est que c'est finalement ça qui peut les trahir, parce que si on regarde par exemple la structure d'un site, en appuyant sur F12 on peut voir une classe Ad pour publicité sur ces encarts ! Bien sûr, toutes les publicités ne rentrent pas dans ces cas de figure, il existe donc aussi des listes qui vont répertorier absolument toutes les publicités et autres popup relou, les plus connues étant Easylist et Fanboy. Il existe aussi des contres à ces systèmes par ailleurs, qui vont détecter que vous avez bloqué spécifiquement les publicités, et qui vont donc riposter ! C'est d'ailleurs grâce à ça que l'encart en dessous que vous pouvez voir parfois peut apparaître ! Celui qui vous dit que vous utilisez un bloqueur de publicité, et que c'est pas très très gentil pour le site internet en lui même, mais ça on va en reparler plus tard ! En fait, c'est comme s'il y avait deux couches à ce niveau là ! Bon, il y a des bloqueurs qui bloqueront aussi ce genre de truc derrière, grâce à des listes de sites connus pour afficher ce genre de message ! Mais bon bah là, je vais laisser des copains dire ce que j'en pense ! Très sale ! Très très sale ! Surtout que maintenant, il existe un truc encore plus vénère qui va carrément vous bloquer le site si vous avez un bloqueur ! Eh ça commence à être chaud tout ça ! Et d'ailleurs, on s'arrête souvent aux bloqueurs de publicité sur l'ordinateur, mais il en existe d'autres sur mobile ! Sauf qu'ils-ci sont un peu moins connus car il fallait être souvent routés à l'époque pour pouvoir y avoir accès ! Mais maintenant, on en trouve une piétard sans avoir besoin du route ! Le seul truc c'est qu'il faudra télécharger un APK et ensuite modifier les paramètres du système afin qu'ils acceptent l'installation depuis des sources inconnues ! Car vous comprenez bien que Google n'a pas méga envie de vous laisser installer ce genre de truc, et que donc ils ont vite viré tout ça de leur playstore ! Et cet outil là qui va filtrer les pages a explosé en popularité vers 2013 avec de plus en plus d'utilisateurs actifs, atteignant par exemple 45 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis en 2015, et si on regarde aujourd'hui, on se retrouve souvent entre 40 et 50% d'utilisateurs de ce genre d'outil, ça fait près de la moitié tout de même ! Mais du coup c'est génial avec tout ça, à nous une expérience du net sans publicité ! Sauf que vous comprenez bien que ça a des répercussions tout ça ! Finalement, ce qui nous gêne le plus c'est pas forcément les pubs, mais plutôt les pubs intrusives ! Vous savez celles que vous voyez souvent apparaître en plein milieu de votre écran, qui vous disent comment augmenter la taille de votre péniche, ou encore devenir riche en seulement 30 secondes grâce à une nouvelle crypto-monnaie s'appelons la macro-coin ! Oui oui ça existe et vous pouvez même en acheter pour 0,000039€, mais spoiler, c'est pas une très bonne idée d'en acheter ! Finalement, c'est celles là qui sont pénibles voire même dangereuses, pour la plupart ça peut paraître une évidence, mais le fameux faux BSOD qu'utilisent les arnaques sur lesquelles Mi-Code a enquêté il y a peu, sont en réalité gérés comme des publicités ! Donc qui dit bloqueur de pub dit impossibilité de voir ce genre d'annonce ! On est donc au DELÀ d'un outil de confort, au point que ça peut compléter un antivirus ! Peut-être que vous trouvez ça exagéré de dire ça, mais je vous suis tout vous, mais c'est vos grands parents ! Le truc, c'est que c'est en bonne partie ces pubs là qui nous font installer un bloqueur de publicité, et c'est malheureusement les moins envahissantes qui vont être le plus impactés ! C'est comme toujours, c'est ceux qui abusent du système qui ruinent le fun pour absolument tout le monde en gros ! C'est une des raisons principales de la mort de beaucoup de blogs par exemple, vu que ces derniers sont bien souvent rémunérés exclusivement grâce aux pubs ! Je peux même vous donner mon propre exemple, sur 1,7 millions de vues les 30 derniers jours, il y en a 1,1 millions qui sont monétisés ! Alors les bloqueurs de pubs ne sont pas la seule raison à ça, il faudrait une vidéo complètement sur les stats Youtube pour en parler, mais tout ça représente tout de même 30% de vues gratos ! Alors je m'en plains pas, parce que je pense que je ne suis pas si mal loti que ça grâce au domaine dans lequel je travaille, où les gens sont plus attentifs à ce que provoque l'usage d'un bloqueur de publicité, et d'ailleurs merci à vous pour ça ! Mais voilà, ça reste une proportion non négligeable, car c'est comme si 30% de ce que me générait Youtube partait en fumée ! Ça fait réfléchir, comme disait un grand philosophe ! Du coup les sites internet essaient de trouver des solutions pour pas liés à ça, et ils en ont trouvé une, enlever les publicités ! Et là on va se dire, trop chouette, on a gagné ! Sauf que si y'a pas de pub pour faire de l'argent, l'argent va venir directement de votre poche ! Et c'est ce qu'on appelle les abonnements premium ! Tous les blogs en ont un de nos jours avec un accès plus ou moins restreint pour les utilisateurs gratuits ! Vous êtes déjà tombés sur des sites qui ne vous laissent lire que le premier paragraphe avant de vous demander d'acheter le reste finalement ! Et tout le monde s'y met ! Y'a même Youtube qui le propose avec son Youtube premium, qui permet donc d'avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, mais surtout le retrait d'absolument toutes les publicités ! L'avantage d'un système pareil ici est qu'une partie de l'abonnement est reversé aux gens que vous allez regarder ! Un peu comme avec Spotify premium qui en gros enlève aussi les publicités ! Et du coup faut se poser une question, est-ce qu'on peut leur en vouloir de proposer ce genre de choses ? Car après tout, faut pas oublier que les gens qui travaillent derrière tout ça sont aussi des humains qui doivent payer leur bouffe, leurs factures et leurs impôts ! Et c'est ça l'effet un peu pervers dans l'histoire, parce que les bloqueurs de publicités eux aussi, ils cherchent aussi à se faire du bif ! Et quel est le moyen le plus simple pour ça sur le net ? Bah ouais, la pub ! Le serpent qui se mord la queue ! C'est par exemple le cas de DatBlock qui laisse passer certaines publicités avec lesquelles ils sont en partenariat aujourd'hui, ce qui enlève un peu l'intérêt de pouvoir contrôler soi même ce qu'on peut voir ou non à ce niveau là ! Niveau éthique je trouve ça quand même peu ouf ! Alors attention à ce que je sache c'est le seul cas où c'est arrivé ! Dans d'autres comme NewBlock Origin qui est maintenant je pense devenu la référence, je n'ai pas encore vu ça passer mais voilà, faut pas oublier que les gens ne sont pas toujours philanthropes et que ça pousse facilement à la magouille ! Et certes il y a un certain contrôle pour que ce ne soit que des pubs non intrusives qui passent, mais ça reste discutable, parce qu'après tout encore une fois c'est ceux qui n'ont pas fait grand chose qui paient pour ceux qui ont abusé du système ! Bref, ce serait quoi la solution à tout ça ? Bah actuellement ce serait de mettre en whitelist les sites que vous appréciez, ce qui permettra de laisser passer les publicités sur ces derniers ! Sauf que le truc c'est que déjà faut s'en rappeler, mais en plus bah c'est pas forcément pratique ni instinctif, donc il reste un énorme manque à gagner pour les administrateurs des sites que vous visitez ! Néanmoins, Google s'est quand même posé la question récemment avec carrément l'ajout d'un bloqueur de publicités directement intégré à Chrome. Alors oui, on va me dire qu'il existe déjà, car les pubs intrusives étaient censés être bloqués, sauf que le constat est que celui qu'on a eu jusque maintenant n'était pas forcément très efficace ! L'avantage de ce nouveau système c'est que ça va permettre de bloquer un certain nombre de publicités que Chrome pourra juger ou non si elles sont intrusives, et vu que ce sont eux qui gèrent aussi AdSense, y'a moyen d'avoir une bonne synergie ! Le problème à ça, c'est que c'est pas vous qui contrôlez ce qui se passe, et donc bah niveau liberté c'est pas fou fou car vous vous imaginez bien qu'ils risquent de se favoriser un peu eux même d'une manière ou d'une autre. Mais bon, à voir, si ça se trouve, ce sera adaptable à l'utilisation avec un paramétrage assez ouvert. Pour le moment par contre ça a l'air d'être encore en test, vu qu'en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations, ça devait sortir le 9 juillet mais rien depuis. Mais déjà, s'il est intégré et activé par défaut, cela risque de faire baisser peu à peu le nombre d'utilisateurs de bloqueurs de publicités tiers dans le temps, et peut être même à terme totalement éradiquer ce système. Encore une fois, pas la meilleure solution à mon avis, mais un pas en avant quand même, même si en vrai le nombre d'utilisateurs de ce genre d'extension sont déjà un peu plus alertes avec ce qui se passe, vu que par exemple on va sur des sites un peu moins shady de nos jours et que pour beaucoup internet se résume aux réseaux sociaux, et donc pour les activer sur ces derniers. Et donc pour la question dans le titre, est-ce que les bloqueurs de publicités sont dangereux pour la survie de notre plateforme préférée ? Bah aujourd'hui non, ou en tout cas je pense pas, étant donné qu'ils bouchent le trou laissé par le contrôle un peu trop faible des publicités et de leur possibilité à être intrusive comme elles le veulent, voire même dangereuse. C'est pour ça qu'avoir accès à ces outils est une bonne chose. Par contre, dans un futur où les gens seraient plus prudents et moins naïfs face à ce qu'ils voient et que les publicités seraient moins intrusives, ils changeraient radicalement notre façon de consommer. Moins de pubs seraient affichés, plus il faudrait payer pour avoir accès à du contenu. Après tout, tous les médias ont toujours fonctionné ainsi, la radio ou la télévision en exemple, et c'est même pire pour la dernière, corromper une redevance chaque année de plus d'une centaine d'euros pour se taper quand même de la publicité. Alors oui, ça ne concerne pas toutes les chaînes et pas tous les créneaux horaires, enfin quand même, ça reste abusé. En conclusion, même si un bloqueur de publicités est limite nécessaire parfois, il peut être bon de le désactiver sur les sites que vous souhaitez réellement soutenir, et il existe même l'option pour ça par ailleurs, si je reprends le cas de YouBlock Origin, il y a moyen de mettre des exceptions comme j'en parlais plus tôt, et donc par exemple de laisser YouTube mettre ses pré-rolls. Ça peut paraître chiant tout ça hein, je suis d'accord, mais c'est finalement le meilleur moyen de soutenir un créateur à la base. Car c'est bien beau de faire de la pub pour son uchip, mais si déjà la publicité avant une vidéo était regardée, ça changerait pas mal de choses. Néanmoins, je suis clairement pas là pour vous faire culpabiliser, chacun voit internet comme il le veut. Mais qui dit internet gratuit veut forcément dire publicité, l'un ne va pas sans l'autre, c'est un peu comme les jeux mobiles sans microtransactions en somme. Vous allez être bombardé de pubs entre chaque niveau, bah là c'est pareil. Et finalement, dans une certaine mesure, au moins on a des gens qui utilisent des bloqueurs, au moins on aura de publicité, vu que finalement certains sites ont commencé à bourrer les pubs comme jamais afin de compenser le fait que plein de gens utilisent des bloqueurs. Ce qui fait que d'autres se sont mis à les installer, encore une fois, le serpent qui se ment à la queue, il adore ça. Et vous alors, vous utilisez un bloqueur de pub, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone ou même sur les deux, eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran, et bien sûr à venir argumenter juste en dessous dans les commentaires, car je trouve que c'est quand même un sujet méga important que pas grand monde ose aborder, car ouais je sais très bien que ça va donner l'envie à certains d'en installer un, mais c'est pas bien grave si ça permet d'en apprendre un peu plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude de vos pouces bleus de l'amour et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux de l'internet, Twitter, Instagram, etc. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous vos potes qui utilisent un bloqueur de publicité histoire qui soit un peu au courant de ce que ça provoque, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada